yo yo salut tout le monde c'est poco prouti aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle y'a ma femme qui se fout de ma gueule aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter une session de six combats alors me demandez pas pourquoi six combats je sais pas c'est nous net qui sont qui démontent d'envoyer cinq mais peut-être que dans les têtes qui va y avoir je sais pas un truc une surprise en bref il s'est amusé à jouer zepstrika zeblitz qui a un move set assez original puisqu'il est donc pur électrique mais il a une attaque feu il a ni trop charge bon c'est rien d'exceptionnel je crois que ce pokémon est plus axé attaque que défense je pense que c'est une chips mais il ya moyen qu'on s'amuse alors nous net qui je crois est encore moins un pro de l'informatique que moi il m'a envoyé toutes ces tous ces combats pas du tout monté comme ça à l'arrache nous n'êtes pas en cucu la prochaine fois s'il te plaît tu m'envoies tout en un bloc comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi donc là bas ça va être un peu dégueu mais bon c'est comme ça c'est la vie allez c'est parti pour le premier combat et oui on peut voir que le cadrage il est pas terrible parce qu'on ne joue pas sur le même type de deux portables ou j'en sais rien du coup voilà c'est pas très bien calibré par rapport à par rapport au fond que m'a fait le bon crawler allez c'est parti mon kiki j'espère et bien donc oui il joue excavaren flambusar et zeblitz et là on peut voir que lead il est affreux et clairement altaria comment il peut le passer avec cette team bon alors il envoie son safe il envoie son safe zeblitz sur altaria pourquoi pas et il alors c'est marrant parce que bah trop stylé zeblitz il devient jaune comme un super saiyan quand il fait son attaque ok ce qui est vraiment marrant mais en même temps relou c'est qu'en fait tu dois bait mais avec une attaque qui coûte plus d'énergie que l'attaque qui est censée être efficace du coup c'est assez technique et donc là il le bait est passé sur le nitro charge que l'adversaire avait dû croire à un éclair fou je ne sais pas et pas là ça sert un peu à rien par contre ce qui est bien c'est que l'excavaren maintenant que l'altaria est passé peut-être que derrière altaria ça va craindre excavar est donc à voir est-ce qu'il va faire un farming de ouf ok non ouais je pense que c'est c'est plus sage d'avoir fait ça et je pense qu'il se dit la même chose que moi il se dit derrière altaria il ya moyen que ça craigne et même même flambusard puisque l'altaria est efficace contre flambusard ou là c'est sympa alors est-ce qu'il va partir sur séisme ou il va ok il part sur 6 mais il veut partir sur de gros gros dégâts donc stylé pourquoi pas en même temps je vais regarder le moveset zeblitz séisme qui ne passe pas mais ça laisse ouf ça laisse une chance what ça laisse une chance à à flambusard non là je suis totalement déboussolé parce que c'est dans l'eau classe qui est envoyé mais c'est un lot classe qui joue avec souffle glacé alors ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire soit votre pistolet à eau soit vous jouez avec éclat glace bon après on peut jouer souffle glacé mais bon éclat glace c'est vrai que c'est élite mais souffle glacé c'est un move assez merguez je crois que ça ça génère pas beaucoup d'énergie est-ce que ça fait des bons dégâts au moins je vais vous dire ça tout de suite attaque rapide souffle glacé ah non ça tape toutes les secondes pour ça non c'est vraiment un move merguez ouais donc là bas là le flambusard se fait totalement plaisir c'est magnifique ouais souffle glacé quelques dégâts pour toutes les secondes pour 5 d'énergie par seconde dans c'est nul c'est clairement c'est nul ok donc là un très beau combat et flambusard qui a super bien géré la game et donc noonet il a bien ah oui noonet a bien su anticiper en fait le reste de la team adverse en se disant voilà il ya altaria en fait j'ai trois pokémons qui sont nuls face à altaria donc si j'arrive à le passer il ya de fortes probabilités pour que ça se passe bien pour moi derrière et c'est ce qui s'est passé donc vraiment très cool avant qu'on envoie le deuxième combat je dis juste par rapport à zibit ce qu'il a des blitz il a donc balayage étincelle donc c'est voilà étincelle ok il a bien et accès à éclair d'accord il a accès à éclair fou mais lui préfère le jeu et coup de jus ok allez c'est parti pour le deuxième combat éclair fou et coup de jus qui ont le même le même coût en énergie 1 45 énergie et cette fois c'est un lit qui est pas mal en espérant que soit pas un lenturne pistolet à eau et c'est un lenturne qui joue étincelle il ya une petite latence au début la petite latence des attaques immédiates waouh des attaques immédiates de retard et alors là c'est incroyable ce qu'il a fait je sais pas si c'est un si c'est bien d'avoir fait ça peut-être qu'il fallait balancer au moins un bait avant j'ai remarqué une chose parce que je dis de pas mal excavarène aussi en ce moment waouh alors là mais il se passe trop de trucs là pour que je puisse finir mes phrases il ya un feu dans d'alola qui est renvoyé sa partion des trois charges adversaire ne sait pas qu'il a une attaque feu non il le sait pas mais ça doit ne chaude pas et malheureusement étincelle c'est un peu caca ok et l'adversaire qui a été grisie puisqu'il a décidé de sauver recharger sauf que la nounette le zèbre arrive avant à coup de jus est-ce qu'il va pouvoir ce serait magnifique qu'il puisse fermer mais je suis pas sûr je pense qu'il en a les retours ouais nous n'êtes le bien calculé l'un aller retour et du coup j'ai mais mais non fallait partir sur balle météo voyons bon parce que là maintenant il est totalement déchargé mais ouais voilà c'est pas très bien joué ça bon tant mieux pour nous net de jouer contre nos adversaires un peu un peu sans vouloir dénigrer le gameplay de nous net mais bon là c'est c'est un gameplay un peu caca boudin j'espère qu'on aura du lourd après ok l'adversaire là qui a fait une bonne chose qu'achille le séisme et voilà c'est bon c'est gagné on peut renvoyer flambusard sur le sur la mom arctique on peut ouais on peut encaisser l'avalanche partir sur les trois charges ok ballon ça change rien on n'aura pas le temps d'avoir l'adversaire c'est un an il n'a pas perdu je pensais qu'il y avait il avait buggé mais il avait abandonné mais non et du coup j'ai totalement perdu le fil de ce que j'ai tout à l'heure oui tout à l'heure je disais ça m'est revenu en voyant escavaren je lis pas mal escavaren en ce moment et j'ai remarqué que sur un lead lenturne le bait point feu pour séisme il passe 100% il passe tout le temps vous partez sur sur huit tirs debout pile vous faites point feu et ben moi ça a dû passer mais des dizaines de fois le lenturne il shield tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est vraiment cool ok donc une belle victoire encore de la part de la part de notre grand joueur français hop on supprime ça et on part sur le soeur de faille et l'iran joanne actualité ok ça c'est le discours de rue rue allez c'est parti qu'on escavaren contre un limon donc là normalement il va avoir le bug voilà il a le fameux bug de la danse parce qu'il a tapé sur l'écran pendant le 1 2 3 alors qu'il faut plus taper maintenant faut taper à la fin du go donc ça il faut le savoir ok donc le bref le lead est vraiment génial on peut pas rêver mieux l'adversaire ne switch pas c'est très étonnant donc si switch pas bon en vrai on peut ne pas prendre de risques et partir sur séisme direct on va voir si l'adversaire le sacrifice on l'immonde ok il le sacrifie totalement donc là en fait l'adversaire je pense devait espérer non on en fait pas bon feu l'adversaire devait espérer que nous n'étalés bait mais non là faut pas se décharger voilà ok il décharge ok pourquoi pas il aurait pu soit max et l'énergie casser un bouclier soit soit se décharger ok et il envoie à l'aveugle son zblitz ok stylé oua tellement cool mais tellement cool en plus il gère trop bien les immédiates parfait parce que je crois qu'il a fait pile les immédiates qu'il fallait sur la troisième calcination du coup là bas flambusard se fait absolument détruire par le type électrique l'adversaire qui charge un petit peu mais là il va pouvoir arriver un autre coup de jus le zblitz par contre il ne pourra pas arriver à à le mettre cao parce que les calcinations vont trop taper ouais voilà et là l'adversaire à bas verser faire une petite erreur c'est tout déchargé alors qu'il aurait eu le temps de le mettre cao clairement avec des calcinations donc là on peut renvoyer notre propre flambusard se charger à fond les ballons shield le rapace peut-être qu'il ya un sneaky qui va passer et encore pire parce que c'est ce style a là vraiment il nous fait du il nous fait du beau jeu là il nous fait du spectacle il catch un rapace over boosté il peut renvoyer son propre flambusard et l'adversaire l'adversaire il a trop le sam je pense qu'il a dû jeter son téléphone clairement nous n'êtes n'avait absolument pas besoin de faire ça mais il faut savoir que nous n'est c'est un c'est un joueur bas c'est c'est un joueur qui aime bien jouer voilà s'il peut tenter des trucs qui va le tenter 100% si peu s'il a 5% de chance qu'il ya un bait ou croyez moi qui va il va le tenter quitte à se faire quitte à se faire one shot mince je crois que j'ai supprimé le quatrième combat et bah du coup je vais le remettre dans la timeline à moins que ce soit le troisième que j'ai mis hop on va on va voir ok ça c'est le cinquième merci beaucoup prouty tac et 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 nous c'était vraiment ni mon moi c'est ça c'était lui ouais c'est ça celui ci du coup c'est bien le quatrième que j'ai que j'ai supprimé hop lui on va le remettre derrière excusez moi ça ce sont les aléas du direct on fait ça c'est absolument dégueu ce que je suis en train de faire hop mais là clairement j'ai vraiment la flemme de refaire de retourner juste pour ça vous me pardonnerai je sais que vous me pardonnerai hop et voilà eh ben ça c'est pour s'y dire un net que si tu me fais pas un beau prémontage et bah c'est ça qui se passe allez on accélère un petit peu tout ça voilà et on va pouvoir partir j'espère que c'est bien calibré j'espère que c'est bien cadré en plus c'est tout le temps les mêmes lits du coup ça m'arrange pas pour retrouver les retrouver les bons combats les bonnes sessions je sais pas pourquoi je sens que j'ai fait une grosse merguez encore une fois c'est un un immonde qui ne qui reste oulala et bah non c'est donc là il y a un vigorot qui renvoyé donc c'est bien un nouveau combat c'est incroyable ce qui se passe il y a trois combats où le même c'est le même l'idée la même situation ok donc la vie grotte est envoyé on est reparti sur le vie sur le vigorot nous n'est il nous met un gros séisme une grosse patate l'adversaire colle le truc sauf que on peut renvoyer maintenant le flambusard qui résiste au riposte et c'est cool puisqu'on va pouvoir se charger avec flambusard et ce qui est d'autant plus cool c'est que on protège son flambusard du limonde et là c'est bien jeu de partir sur rapace comme ça ça va one shot direct le le vigorot et on a pu qu'à attendre que le limonde revienne tout simplement et puis il en fait je pense qu'il a fait ça il a envoyé rapace parce qu'il sait très bien que le limonde il tire debout du coup son flambusard est infarmable donc ça c'est vraiment cool ça l'oblige en fait l'adversaire à se décharger alors s'il avait joué avec éclair il aurait pu un peu fermer de l'énergie la escavaren peut être renvoyé on peut clairement tanker une attaque peut-être pas deux à voir pour essayer de sentir si derrière il ya un truc comme qui peut nous embêter nous embêter notre zéblitz parce que là c'est shield le séisme ça veut dire ça veut dire que derrière et bah c'est encore faible la escavaren alors ce serait assez étonnant parce que quand on lit dans l'immonde en général on a de quoi le protéger et ok voilà maintenant oui on a un zéblitz qui joue contre un feu d'endalola on peut voir quel point c'est une chips zéblitz donc la nitro charge va être renvoyé est-ce que ça va tomber dans un bouclier ou pas je pense que oui et non pas de bouclier alors là c'est vraiment mais là c'est vraiment hyper étonnant c'est vraiment bizarre ouais bon c'était ouais c'était perdu c'était perdu à peut-être pas perdu en vrai je sais pas parce que s'il mettait son s'il mettait son bouclier ouais ça m'étonne là s'il mettait son bouclier il aurait été dans le vert et est ce qu'il aurait pas pu défoncer juste le le extra variant de nounette au charme sens des sens sans envoyer les balles météo parce qu'il avait deux boucliers bon franchement je sais pas mais c'était très mal joué en tout cas donc de prendre dans la tronche un nitro charge mais visiblement il ya peu de joueurs qui savent en fait que le zéb il a accès à nitro charge allez c'est parti pour le cinquième combat l'eau boue ma zone de excavaraine se retrouve contre électrode donc là voilà j'ai spoilé tout à l'heure parce que j'ai montré et c'est encore un écrit dans l'île franchement là on n'est que sur des lits de ouf que sur des lits vraiment j'aimerais bien voir c'est l'aide moi aussi donc là sur la momartic est envoyé nous ne renvoie flambusard et il décide ok il décide de casser un bouclier ça veut dire quoi ça veut dire ok c'est un peu compliqué là parce qu'il aurait peut-être fallu avoir au moins une petite calcination d'avance parce que là on a d'une à ok bon bah là je pense que c'est pas très bien j'ai de la part de l'adversaire il aurait fallu sacrifier et envoyer électrode derrière parce que là maintenant la momartic elle est à portée de chaos en juste à farmer voilà avec des calcinations et maintenant électrode va perdre son avantage parce qu'il va se faire littéralement one shot en fait à remarque il a calé deux change éclair du coup il va être plus rapide sur celui ci le ouais c'est ça le troisième change éclair est passé comme c'est une attaque en quatre tours change éclair éclair et calcination c'est une attaque en cinq tours il a eu le temps de faire son petit son petit comment dirais-je son petit coup de jus sauf que là c'est un lamantine qui est envoyé et du coup zebitz il va régaler il va se prendre un gros vent glace on va voir un peu comment il va tanker le vent glace ça m'intéresse de savoir ça ah oui c'est vrai qu'il reste un bouclier à l'adversaire qu'est ce qui s'est passé là ça s'est accéléré d'un coup ok bon en glace qui va partir ah ouais ça fait mal ça fait vraiment très très mal oulala oulalala bon je pense que c'était il en il l'a tanké ce ce avec la glace mais là du coup j'ai un peu perdu le fil sur les éclats glace où il en est ok et c'est bien joué de la part de net de vite 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 switch mais mince il ya l'autre vent glace qui va partir et je ne me souviens plus qu'elle est le dernier pokémon ok il a un peu l'heure chargée il a pris le risque de prendre un sac soit un sacrifice switch dans la tronche heureusement c'est pas le cas le lamantine et abou c'est vrai c'est ça c'est l'étroit donc c'est gagné et par sur un overkill ça c'est beau parce qu'il savait très bien qu'il avait je crois qu'il était à sec et il lui restait trois changés clairs à faire avant de pouvoir faire une tricherie et je crois que même une oh le kill de porc alors qu'il y reste deux pv au poveri 30 c'est dégueu de faire ça moi je vous disais que net c'était un joueur il aime bien taunt il aime bien il aime bien titiller et appuyer là où ça fait mal allez bien genou net et donc c'était le cinquième combat c'est ça et on part sur le dernier qui j'espère sera le plus beau allez let's go contre fabienne c'est ça 0 fabienne et ça 0 et 0 7 et ben encore un lead incroyable voilà un bon lead et ou alors là c'est très étonnant pourquoi c'est pourquoi il n'a pas envoyé flambusard alors le lead il est vraiment gagné c'est très bizarre d'avoir envoyé des bits pourquoi après je peux comprendre dans le sens où je pense qu'il voulait tout simplement protéger son et blitz de de l'immonde le problème c'est que là il va perdre l'avantage du switch en 100% il va le perdre bon il va le perdre mais l'adversaire a fait du caca c'est que il aurait dû lâcher son énergie pour au moins garder un bouclier parce que tu vas devoir lâcher son dernier bouclier ouais bon voilà ok et flambusard va pouvoir être renvoyé le problème c'est que est ce que flambusard en plus il calme une fourme donc ça c'est cool est ce que flambusard à un coup à jouer parce que là clairement il a trois balles météo de prête est ce qu'il a un coup à jouer face à l'immonde ou et nous net qui nous fait un catch des enfers mais par contre il catch une balle météo donc super efficace c'est assez étonnant du coup il va jamais pouvoir réaligner aïe 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 c'est un peu chelou ce combat c'est un peu chelou du coup là on va voir que où là on va voir quel est le troisième pokémon de l'adversaire est en fait ok une net décide de faire une totale confiance à son flambusard mais il va falloir passer l'immondin tableau il a beau te rester un bouclier est ce que d'une nitro charge ça va suffire parce qu'il va falloir absolument shield le coup de jus je pense que l'adversaire n'aura pas le temps d'arriver à un autre coup de jus voilà là je pense qu'il faut pas prendre bas avant il faut pas prendre le risque mais en plus en plus ça bête ou bon ohlala quelle misère quelle misère c'est sur le coup de jus va partir sûr et certain mais tant qu'un ce bâtard allez ouais aïe après là le flambusard il est bien boosté je pense qu'il va one shot le fenard d'alola ok ça tanque bien ça tanque pas mal il est dans le jaune je pense qu'il va one shot le fenard d'alola avec une calcination faut juste faire gaffe un catch il ya moyen que ça tente un catch 1 à ben non bon ok bon bah voilà l'adversaire donne la game mais pourquoi tu fais ça mais fallait fallait envoyer l'arbre fallait envoyer l'arbre attendre une calcination faire le switch mais bon toute façon c'était c'était quand même perdu mais bon là clairement c'était vraiment donné quoi c'était tiens basiste de mon énergie fais moi une petite calcination sur fenard d'alola et puis gagne histoire que ce soit plus simple pour toi bon bah cool vraiment cool ça m'a fait marrer de commenter ces sessions et on peut voir que zeblitz a pu faire le taf bon à mon avis à haut niveau entre experts légendes ça zeblitz tentait pas non est il a raison de faire ça maintenant parce que c'est rigolo je pense qu'il a voulu tenter le coup il s'est dit pour une session filmée ça peut être sympa sur en partage de contenu donc moi ça m'a fait kiffer mais voilà je pense qu'à plus haut rang c'est un peu injouable en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer moi ça m'a fait marrer de commenter ça désolé pour les petits moments de où je me suis perdu dans les dans les vidéos parce que bon voilà parce que j'ai j'ai supprimé la mauvaise de ma de ma table de ma table des matières s'il puis dire allez on se retrouve bientôt passez de bonnes fêtes je vous kiffe portez vous bien ciao à bientôt pour la prochaine vidéo